Salut tout le monde, c'est Aude! Re-bienvenue sur ma chaîne, je sais que ça fait super longtemps, j'ai pas fait de vidéo, ça fait genre un mois que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, j'ai été vraiment, mais vraiment débordée par ma fin de session, puis là, elle est enfin finie! Donc voilà, je peux me remettre à faire un petit peu plus de vidéos, un peu plus de contenu, parce que là, je vais avoir un peu plus de temps libre, donc j'ai vraiment hâte de faire plus de vidéos, puis de vous montrer d'autres aventures, de tests, de trucs capillaires, de soins de la peau, maquillage, etc. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est tester un duo de Tresémé. Tresémé, c'est une marque par laquelle je jure depuis plusieurs années, parce que c'est une des rares marques qui me donne pas de boutons dans le fond du scalp, qui me donne pas de plaques, aussi sur le scalp, qui ressemble à de l'eczéma, et c'est une marque aussi qui dessèche pas mes cheveux, puis qui me laisse des belles boucles. Vraiment, il y a peut-être 3-4 marques de produits capillaires qui me donnent pas de problèmes comme ça, puis Tresémé, ça fait partie des marques les plus abordables sur le marché qui, justement, ne me donne pas trop de problèmes pour mes cheveux. Par contre, ce que je reprochais de Tresémé depuis quelques années, puis surtout depuis que j'ai commencé à prendre un peu plus soin de mes cheveux, c'est le fait qu'il n'y avait pas de gamme spéciale pour cheveux frisés. C'était quelque chose qui m'énervait un peu, puis récemment, il y en a sorti une, donc, et c'est celle que je vais tester, si je peux juste attraper la bouteille. Alors, voilà, c'est la gamme botanique au beurre de karité et à l'hibiscus, qui est une gamme pour boucles hydratées, qui n'a pas de colorant, pas de parabène, tel qu'indiqué ici. Bon, ma caméra ne va toujours pas focusser, mais bon, ça sent super bon, une bouteille comme ça, parce que, bon, ils ont fait vraiment le duo shampoing et revitalisant. C'est juste que le revitalisant, il est un petit peu trop loin, malheureusement, pour moi. Donc, c'est ça, ils ont fait le duo shampoing et revitalisant comme ça, parce que j'ai vu, après ça, qu'ils ont fait une gamme boucles flawless. Mais, il y a juste le revitalisant, il n'y a pas de shampoing. Oups! Bref, gamme plutôt abordable, une bouteille comme ça, c'est 7$, 8$, puis c'est environ 1 litre. Donc, c'est quand même pas si mal, surtout que vu que je fais du co-wash, je me lave les cheveux une fois, des fois deux par semaine. Donc, une quantité comme ça, ça me dure longtemps. Et aussi, ça sent super bon, et c'est supposé vraiment hydrater les cheveux. Dans les ingrédients, bon, les premiers ingrédients, il y a de l'eau, malheureusement, il y a du sodium laurette, qui est un sel qui est vraiment très, très, très mauvais pour la santé. Mais bon, je veux dire, c'est un produit qui se veut abordable, donc souvent, on va les retrouver là-dedans. Mais par contre, dans les premiers ingrédients, après ça, il y a quand même beurre de karité, puis extrait des biscus. Glycérine, parfum, d'autres trucs comme ça. Donc, oui, ça devrait être quand même assez hydratant, faire la job pour les cheveux frisés. Par contre, si vous vouliez vraiment un produit qui se veut naturel, puis qui n'a pas de produit cancérigène et très chimique, t'aide pas à aller avec une gamme de très-aimés. Donc, ce que je vais faire pour le tester, c'est aller me laver les cheveux, puis laisser le tout sécher à l'air libre. Je vais utiliser juste un peu de revitalisation sans rinçage après la douche, juste pour dire que mes cheveux vont pas être trop asséchés. Mais pas plus que ça, ça va être vraiment presque juste du haut au shampoing revitalisant, voir vraiment leur effet sur mes cheveux, voir est-ce que ça va vraiment les laisser super frisés, lisses et soyeux, ou si ça va me laisser un lit de corneille sur la tête, comme dans le vidéo du shampoing Yves Rocher pour les cheveux frisés. Donc, j'ai vraiment hâte de tester. Je vais laisser ça sécher overnight, le temps que je sèche, et je vous reviens là-dessus avec ma critique. Résultat final! Je me suis vraiment réveillée comme ça en passant. Les cheveux sont super rebondis. Je prends celle qui m'arrive à peu près à la hauteur des yeux. Je l'agrandis, elle m'arrive vraiment ici. C'est débile à quel point ça remonte que les cheveux ont vraiment frisés, serrés. Ils sont vraiment rebondis, soyeux. Donc, oui, je recommande vraiment, 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 vraiment ce produit. Malgré le fait, comme je disais, il y a du sulfate de lorette, des affaires comme ça dedans. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même très présent dans les cosmétiques bon marché, si on veut. Mais bon, donc si jamais vous êtes sur un budget que vous avez besoin d'un produit efficace pour vos boucles, je dirais que la gamme très aimée pour cheveux bouclés fait la job. Je sais, sérieux, on dirait que je suis allée chez le coiffeur, puis qu'ils m'ont coupé quand même une couple de pouces. En tout cas, pour ce côté-là. Pour l'autre côté, ça ressemble un peu plus à ce que j'ai habituellement. Donc, voilà, je suis vraiment très contente du résultat. Je donne un 9 sur 10, justement, parce que je suis très contente du résultat. Par contre, je suis un peu déçue de la présence comme tel de produits chimiques cancérigènes comme le sulfate de lorette. Aussi, j'adore l'odeur. Pour une note positive, j'adore l'odeur. Oui, on sent beaucoup le beurre de karité, mais il y a quand même des odeurs aussi qui rappellent les fruits tropicaux, des litchi, des agrumes, des affaires comme ça. Ça sent tellement bon, oh my god. Donc, voilà, une super belle expérience avec le très aimé pour spécialiser pour les boucles. Ça, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure, encore une fois. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pu faire de vidéos plus tôt. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Tous mes usernames vont être dans la boîte, juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et n'oubliez pas, écrivez-moi pour me donner des idées pour mes prochaines vidéos. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci.